L'affiche de campagne d'entre-deux-tours, enfin un tract de campagne d'entre-deux-tours diffusé par la droite qui montre bien là une des thématiques de rejet dans ce scrutin municipal qui a vocation à être un scrutin test. Alors je précise tout d'abord que j'interviens pour la seconde fois après avoir cédé aux pressions amicales en février de Mathieu Boidron et Michel Catala pour pouvoir faire une étude de cas sur la configuration rennaise de mars 1977 qui est véritablement une élection test au niveau national et majeure et qui renvoie à une triple dimension que je voudrais pointer en introduction. Un scrutin, même local et a fortiori municipal, sert à trancher entre des projets politiques concurrents, c'est-à-dire à choisir entre des programmes politiques pluriels et différents qui présentent et qui impulsent des politiques municipales qui reposent sur des principes politiques différenciés. En l'espèce, la victoire de la liste d'union de la gauche d'Edmond Hervé, liste très large, PS, PCF, MRG, UDB et gaullistes d'opposition, impulse à Rennes de nouvelles pratiques du politique et des politiques à l'échelle rennaise et qui ouvre un nouveau cycle de développement de la capitale bretonne après l'ère Fréville entre 1953 et 1977 qui avait façonné la physionomie de la métropole de l'après-libération. Mais voter et lire ces édiles, c'est aussi sélectionner des figures de la démocratie représentative et en l'occurrence, en 1977, légitimer un pouvoir municipal largement ressourcé politiquement et apparaissant comme résolument novateur et moderne. J'entends ici le terme de modernité comme ce qui imprime une rupture radicale, ce qui est nouveau, mais également qui s'inscrit dans la durée. En effet, en 1995, dans un document rassemblant des tracts, des articles de presse et des témoignages de l'époque sous la direction d'Edmond Hervé et qui figurent dans le fond Edmond Hervé aux archives municipales que j'ai eu la possibilité de consulter, finalement, cette élection de 1977 est pensée comme un phare à laquelle la majorité se réfère, qui éclaire l'action politique de la séquence 77-2008, notamment, et à laquelle la majorité politique se réfère par fidélité fondatrice politique, en quelque sorte. Ces réseaux militants, dynamiques de l'Union de la gauche, enracinés dans l'espace local et représentatifs du tissu politique local, modifient la politisation à l'échelle locale en portant une autre façon de faire et de penser la politique. On a vu hier notamment les thématiques de la démocratie locale, de l'autogestion de la question urbaine. Autrement dit, c'est bien un cycle générationnel nouveau qui s'ouvre avec l'arrivée au pouvoir des équipes municipales d'Edmond Hervé et qui impulse de façon durable une rupture dans l'orientation et les contours du personnel politique en responsabilité. Et enfin, troisième point, les élections valides par la logique majoritaire, et tu as raison d'insister sur le nouveau mode de scrutin en 1977 qui joue un grand rôle de ce point de vue-là pour la nouvelle majorité, notamment à partir de 1977, ça sanctionne, ça valide les stratégies partisanes dominantes. Et là, de ce point de vue-là, on a une nationalisation des élections municipales et un jeu entre local et national qui relève de l'intégration dans le système partisan du clivage gauche-droite au singulier et des gauches et des droites en l'occurrence. Pour le dire différemment, ce scrutin de 1977 initie une nouvelle phase de l'implantation des forces politiques à gauche, autour du socle PS, mais également à droite, avec un conflit entre démocrate-chrétien et centriste et puis culture RPR. J'aimerais donc voir là quels sont les bouleversements qui reflètent et impulse ce scrutin municipal qui ouvrent une nouvelle période politique, dominée notamment par la figure nationale d'Edmond Hervé, maire de Rennes, puis député et ministre à partir de 1981. Petite précision également concernant les sources. J'ai mobilisé les sources que j'avais utilisées pour ma thèse, à la fois les entretiens euros, mais aussi les données électorales que j'avais pu compulser, et également les très riches fonds Jean-Michel Boucheron et Edmond Hervé aux archives municipales de Rennes, ainsi que les dossiers spécifiques sur les élections municipales de 1977 aux archives départementales et aux archives municipales. Je précise enfin qu'il existe trois travaux sur cette question. Une maîtrise de droit public, qui date de 1980, rédigée par Mme Fayol, qui analyse les thèmes et les programmes de la campagne, ainsi qu'à un master d'Émilie Binoua, qui date de 2015, et qui analyse le processus électoral aboutissant à la victoire de 1995. Et enfin, à partir de décembre 1994, sous la houlette de Edmond Hervé, différents documents sont rassemblés dans une très longue brochure qui fait un peu plus de 200 pages, et qui compile des articles de presse et des données qui sont extrêmement utiles pour l'historien. Alors je voudrais ici m'attacher à trois points dans mon intervention. D'abord, voir comment ce scrutin reflète les mutations du système partisan local, puis ensuite analyser la campagne électorale de 1977, et puis donc conclure sur les résultats de ces élections. Je n'aborde pas ici les politiques qui sont menées après 1977, ce n'est pas l'objet de mon travail. Alors, premier point, quand on réfléchit aux mutations du système partisan local, il faut s'inscrire dans le temps long des cultures politiques locales. Le grand basculement politique de Rennes à gauche en mars 1977 procède de mutations sur le temps long, notamment par exemple pour les socialistes locaux, qui, depuis l'affaire Dreyfus et la rencontre entre les universitaires et les milieux ouvriers, avaient intégré à partir de 1908 une majorité républicaine et donc une première expérience du pouvoir local, avant, en 1925, d'avoir un bref exercice du pouvoir autour notamment de Karl Baon, universitaire et socialiste. Le poids du lien entre l'université et la ville dans la ville de Rennes est vraiment fondamental, à gauche d'ailleurs comme à droite, mais à partir de 1929, les socialistes se retrouvent à l'extérieur. En réalité, après-guerre, on a une nouvelle physionomie de la vie politique de Rennes qui se dessine notamment en 1947, où la SFIO a 6 élus, le PC a 8 élus, les MRP a 7 élus et la liste du RPF a 16 élus, les radicaux disparaissants du conseil municipal et donc le RPF marquant sa domination. En 1953, la révolution, c'est celle du système Fréville qui fait irruption dans le pouvoir municipal, ce qui est une mutation qui fracture les droites gaullistes et démocrates chrétiennes avec une majorité s'appuyant autour de l'alliance MRP-SFIO et donc l'appoint notamment d'Alexis Lestrat à la majorité de Fréville. Le MRP a 10 élus, la SFIO 6 élus, le PCI 8 élus et la liste de droite 13 élus. Les scrutins qui suivent en 1959 et 1965 s'inscrivent dans cette même logique et témoignent finalement d'un enracinement nouveau et d'une politique nouvelle qui est menée par Fréville. La rupture, on l'a dit hier et M. Hervé a témoigné avec beaucoup de force sur la réalité de ce scrutin, la rupture, elle date de 1971 où une liste PSU, CIR et FGDS autour de Caillot, Heurtin et Planckert notamment avec également les nouveaux militants du PS qui sont là à partir de 1971 et enregistrée tardivement, 23h55 me semble-t-il à la préfecture et fait 13 505 voix, soit 25% des voix. Le PCF restant autour de 9 043 voix, 18% des voix. Fréville, lui, captant plus de 31 178 voix et étant donc très majoritaire avec une liste qui va de la droite jusqu'à la troisième force puisque quelqu'un comme Paul Collineau par exemple conserve ses actions là dans le soutien à la liste Fréville. Plus intéressant, j'ai trouvé les résultats, enfin j'ai compilé les résultats dans les dix cantons rennais et on s'aperçoit que la poussée électorale, alors je ne vais pas vous diffuser là les tableaux parce que ce serait trop long, mais la poussée électorale, elle témoigne de la mutation sociologique de la ville de Rennes avec ces nouveaux quartiers là où on a une percée de la liste de Rennes socialistes, la liste Aubry, au détriment du vote PC, mais aussi en grignotant sur l'électorat plus traditionnel de Fréville. Donc finalement en 77, là, on a un paysage politique municipal qui a commencé à bouger et qui va donc être bouleversé fondamentalement du fait du contexte nouveau à droite et à gauche. À droite, on a des droites duels, dual pardon, et un duel à droite qui est très fort. Il faut remonter à la rupture de 68, me semble-t-il, où Fréville est battu aux législatives et où les gaullistes autour de Cressard et Ledouarec font une poussée majeure, alors qui est conforme également au reste de la Bretagne, et on a une inversion là géopolitique d'épaule à droite qui est fort. De fait, à partir de 71, Fréville prépare sa succession qui était prévue avec celle de Guyouiste, démocrate chrétien, MRP traditionnel, inscrit dans cette figure du christianisme social, mais cette succession est contrariée, d'abord du fait de la maladie en 75 de Guyouiste, puis ensuite par les problèmes de santé et l'attaque cérébrale de Fréville en 1976. On a alors des tensions dans la majorité, Fréville laissant finalement plusieurs adjoints anticiper les possibles successions et tentant notamment de faire entrer son fils en politique, ce qu'il ne souhaite pas, affirmant en effet, être plutôt un théoricien qu'un praticien. Il sera finalement sur la liste en 77, mais on n'a pas la succession de dynasties familiales qui se créent. Les tensions, elles témoignent d'un ralliement impossible du RPR, mais aussi d'illimitiés personnelles très fortes entre Fréville et les responsables du RPR et de fractures électorales très dures, puisqu'en 68 jusqu'en 76, vous avez de multiples scrutins aux législatives et aux cantonales qui témoignent de cette opposition entre le RPR et les centristes. Alors, on a plusieurs phrases là des milieux RPR qui témoignent de ces fractures et de ces ruptures avec un Ledoirec qui est président du Conseil général à partir de 76, on a un changement de majorité, mais qui n'est pas impliqué dans la campagne et un Cressard qui est sur la liste simplement pour son nom. Alors, vous avez des formules extrêmement dures. Ledoirec, par exemple, ne s'exprime qu'une seule fois fin février 77 pendant cette campagne. On retrouve ça dans un article de L'Express qui s'intitule « Une majorité déchirée » et il indique « Je fais, moi, de la vraie politique. » J'aiderai la liste de Chaudet dans les derniers jours, simplement. En effet, les négociations entre les gaullistes et les centristes avaient été très dures. Cressard témoigne ainsi. « Je suis le plus connu sur la région. Le RPR m'avait proposé son investiture. Sans moi, cette liste ne serait pas passée. Néanmoins, ce positionnement n'empêche pas les centristes de capter la tête de liste, notamment. » Alors, Cressard, à la fin de la campagne, va jouer également un rôle dans son engagement et dans son rappel par rapport à la question de l'enseignement privé. On a notamment là une lettre qui est publiée le 6 mars 1977 sur le rapport Mexando et la nationalisation de l'enseignement privé avec des thématiques très fortes. Et on a en sous-main des critiques sur ce qui est simplement un accord d'appareil, sachant que sur la liste de droite, les gaullistes sont surreprésentés par rapport aux républicains indépendants ou aux CDS, notamment. Là, on a donc des tensions qui sont extrêmement vives à droite. De fait, pendant cette campagne, on a également un glissement à l'intérieur de la démocratie chrétienne vers une culture plus libérale qui va être incarnée notamment par la figure de Chaudet, même si sur la liste, on retrouve les réseaux classiques de la droite locale dans les milieux professionnels, syndicaux, associatifs et dans l'école privée notamment. À gauche, la configuration est aussi nouvelle depuis 1971, je l'ai dit, mais surtout depuis la signature du programme commun en 1972, qui a des effets mécaniques au niveau électoral. Législative de 1973, Cressard et Ledoarec sont talonnés par les candidats socialistes. L'écart est relativement faible. Il y a simplement 300 voix au second tour entre ces scrutins, notamment la candidature de Flipono sur une des circonscriptions. Et puis enfin, après les présidentielles de 1974, entre les présidentielles de 1974, vous avez aussi les cantonales d'octobre 1973 et de 1976, qui sont marquées par une double poussée des milieux socialistes. Alors, on a évoqué hier l'entrée au Conseil général, et d'ailleurs comme vice-président du Conseil général pour le cas d'Edmond Hervé, ce qui donne une première expérience politique institutionnelle de certains élus socialistes. En 1976, n'oublions pas que Jean-Michel Boucheron bat également Fréville sur son canton, à Mourpas, avec de nouvelles pratiques militantes, et avec notamment des réseaux de militants très forts. Alors, on retrouve ça pendant la campagne de 1976. Vous avez près de 300 militants socialistes qui sont engagés dans cette campagne de Mourpas. Et au contraire, chez la campagne de droite, on a simplement une trentaine de militants qui tractent, avec des nouvelles façons de tracter, et notamment dans un rapport au HLM avec de nouvelles pratiques qui apparaissent de ce point de vue-là. On a donc bien là des gauches plurielles, qui sont fortes, qui sont en ascension, et qui additionnent de multiples réseaux. On a certes une gauche unie, mais aussi une gauche très diverse et plurielle. Je n'évoque pas plus en détail également la structuration du PCF. Là, on a finalement des électorats qui s'additionnent, et qui viennent expliquer, du coup, la victoire des socialistes. Deuxième point, la campagne a proprement parlé, avec une opposition entre la démocratie du dialogue, c'est la formule utilisée par Chaudet, et puis la démocratie locale, qui est une des propositions avancées, notamment par la liste d'union de la gauche. À droite, on a donc un dauphin, mais qui est en rupture par rapport à l'héritage Fréville. « Certes, celui-ci indique, j'ai choisi Chaudet pour le proposer au Rennais parce que je le crois compétent. Je l'ai vu, je le sais honnête, il a bien compris ce que j'ai essayé de faire. C'est un homme cultivé qui possède le sens de l'aménagement. Il saura rester dans la ligne. » En réalité, Chaudet est certes issu du règne, d'une famille de sept enfants. Il fait ses études à Saint-Vincent, il passe une partie de son enfance, notamment à Laval et à Vannes, avant d'entrer à la fac de droit. Il est reçu premier à l'agrégation de droit en 1969. C'est aussi le cas du fils de Fréville à l'agrégation de sciences économiques. À partir de 1966 et jusqu'en 1971, il va s'investir pour essayer de jeter un pont entre les universitaires et les économistes au sein de la jeune chambre économique. Et il s'investit aussi dans la création des foulées rennaises. À partir de 1971, il est intégré comme adjoint à la majorité. Et il émerge politiquement surtout autour de 1974 dans la campagne de Giscard d'Estaing aux présidentielles, avec d'ailleurs des liens troubles qui ressurgissent pendant la campagne de 1977 avec le SAC, notamment, ce qui lui est partiellement reproché. Et puis donc en 1975-76, il est très actif à la mairie dans la fabrication de la ZAC à Patton, dans le quartier de Patton, via son rôle également au conseil régional et son interaction avec la mairie et avec la gestion de la société mixte qui apparaît notamment. Cette campagne s'inscrit dans la continuité. Vous avez 8 adjoints sortants, vous avez 10 conseillers municipaux sortants sur la liste, avec des réseaux qui sont pluriels, mais avec des déchirements et des tensions au sein de la liste de droite qui font une campagne extrêmement volatile qu'il est peu dynamique de ce point de vue-là. Rappelons aussi que 3 des acteurs forts de cette liste, avec Pourchet notamment du CDS et puis Garnier, ont été battus entre 1973 et 1976 par les socialistes à l'échelle cantonale. A gauche, la campagne, elle est marquée par une nationalisation du scrutin. Vous avez la venue de Rocard au Lys, le 25 février 1977, qui rassemble 2 000 personnes, et la venue le 3 mars 1977 de Mitterrand, qui rassemble 8 000 personnes. Alors celui-ci a fait plusieurs meetings, il vient notamment de Lorient, où il a fait un meeting précédemment, et il arrive vers 23h35 sous l'hélice. Il est accueilli par Renan Hervé sous cette formule. Voici celui qui symbolise l'espoir du peuple de France qui est là. Et c'est pendant ce mandat qu'il utilise, pendant ce meeting, que Mitterrand utilise notamment la formule. La liste de Chaudet se présentant comme apolitique. Je suis apolitique conclué, je suis de droite. À gauche, on est fier de sa croyance. On a donc là une pratique politique qui est nouvelle, avec un militantisme de terrain, avec des réseaux militants qui sont investis et qui apparaissent. On retrouve ça dans l'analyse des résultats, canton par canton. Je donne quand même quelques petites formules. À l'issue du premier tour, vous avez 4 cantons où la liste de Chaudet, donc c'est le canton 1, 2, 4 et 6, qui correspond globalement au centre historique de la ville, où la liste de Chaudet est en tête, 5 cantons où la liste Hervé est en tête, simplement, et un dernier canton où il y a 30 voix d'écart. Simplement, la différence est très forte. Dans les cantons où Chaudet est en tête, l'écart est de 13 607 voix à 10 114 voix. En revanche, dans les cantons plus populaires et de ces nouvelles populations rennaises, l'écart est de 23 570 voix contre 15 539 voix. On s'aperçoit qu'il y a une topographie à faire du vote. Il y a des différences extrêmement fortes d'un bureau de vote à l'autre. Prenons un quartier où j'ai pu vivre et dont je connais un petit peu la géographie électorale. Les bureaux de vote d'Échanges et de Vannot témoignent justement d'une mutation, la sociologie qui est très forte, et de culture politique qui s'ancre durablement. Pensons également que la participation est assez forte, 73,38% et que vous avez un différentiel de participation dans ces nouveaux quartiers populaires qui apparaissent. Il y a également d'autres listes, Christian l'a rappelé ce matin. Vous avez une liste PSU, autogestionnaire, qui rassemble les écologistes des Amis de la Terre et du Mouvement pour une alternative non violente du général La Bollardière, qui au deuxième tour prend des positions différentes. On l'avait évoqué hier, mais le PSU n'est pas intégré sur la liste d'union de la gauche, car ce qui reste en quelque sorte du PSU était étranger à cette culture du programme commun et avait fait plutôt le choix du programme de Toulouse en 1972, les anciens PSU étant passés et du coup sur la liste d'union de la gauche. Vous avez enfin deux listes d'extrême-gauche, dont une liste présentée par Luton-Driguer et soutenue par la LCR, avec une sociologie extrêmement marquée. Je termine sur ça. Une liste extrêmement marquée, sociologiquement, avec des couples très jeunes, infirmiers et ingénieurs notamment. Il n'y a pas de militants LCR de fait sur cette liste-là. Et puis une liste Humanité Rouge avec Christian Lemoyne, Lemoyne, pardon, drapeau rouge, pardon. Pas confondre. C'est très différent. Mais disons, bah oui, je ne connais pas ces militants parce que ce n'est pas du tout mon objet de recherche. Ce sera pour un autre colloque. Voilà, ce n'est pas du tout mon objet de recherche. Mais avec là aussi une sociologie et une présence dans les quartiers intéressante. Alors j'ai retrouvé dans les archives toutes les adresses des candidats. Et j'ai superposé, j'ai fait deux cartes superposant l'adresse des candidats socialistes avec véritablement un ancrage, notamment dans ce nouveau quartier, mais avec une présence également dans le centre. Alors que la répartition est moins forte, notamment pour la liste de droite. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est également intéressant. Le traitement médiatique de ce scrutin est également intéressant à remarquer. Alors d'abord parce qu'au Figaro, c'est M. Cressard, c'est la même famille que M. Cressard qui fait l'article présentant la situation. On retrouve également les articles de Hervé Hamon, donc Hervé Rousseau, militant PSU de Saint-Brieuc, etc., la deuxième gauche est 68, et qui s'intéresse notamment à la question du décrochage des chrétiens vers la gauche et qui fait une analyse relativement fine de ce point de vue-là. À l'issue du deuxième tour, le scrutin donne une victoire assez nette aux candidats socialistes. On peut remarquer un survote, notamment à droite, et une plus importante abstention qui témoignent de la difficulté de cette passation de pouvoir qui est faite donc à partir de mars 1977. et je vous remercie. 7 et je vous remercie.